bon puisqu'on habitué du cinéma de genre sur cette chaîne on va essayer de vous faire découvrir quelques petits films de genre qui malheureusement sont un petit peu sous-côté le cinéma de genre on va pas se voyer la face s'il a aujourd'hui énormément d'impact sur la culture populaire comme on peut l'entendre parce que aujourd'hui la réelle impact sur la culture populaire bien plus qu'à une certaine époque sa vraie genèse donc sa vraie renaissance entre guillemets en france date quand même du début des années 2000 et il faut bien reconnaître que cette vraie renaissance elle a eu de l'impact qu'auprès des cinéphiles ou alors de manière très obscure au sein du cinéma c'est à dire que aujourd'hui le cinéma de genre concrètement si on devait le résumer à quelques noms on a tendance à un petit peu réduire ça à jean-françois riche et à fred cavayer à xavier jance et à christophe gans et c'est vrai que derrière la plupart des autres réalisateurs que ce soit bustillot et maurie que ce soit cate et forzani que ce soit moult et moultre d'autres cinéastes de genre français ou belge d'ailleurs ils ont tendance un petit peu être relayé dans une seconde case et à dire bah ils n'ont pas eu l'impact que les autres peuvent avoir encore aujourd'hui sur la culture populaire et c'est un petit peu dommage parce que au sein du cinéma de genre français et francophone il y a plein de films très intéressants mais plein de films très intéressants qui ont malheureusement une tendance à sombrer dans un petit gouffre qui en a fait des oeuvres soit anecdotique soit des oeuvres dont on ne porte pas d'intérêt soit des oeuvres qui tout simplement sont passées complètement inaperçues et que le temps a enterré encore et encore et encore jusqu'à caler dix couches de terre au dessus donc c'est ces films là auxquels on va s'intéresser et c'est ces films là que j'ai envie de vous faire découvrir au sein de cette vidéo donc on va voir si je vais réussir à vous faire découvrir quelques petites perles qui à mon avis ne devrait pas vous laisser indifférent la première petite perle nous est offerte par deux réalisateurs que je trouve extrêmement talentueux enfin plus précisément une réalisatrice et un réalisateur Hélène Catté et Bruno Forzani qui avaient déjà réussi à se faire une belle petite réputation avec leur premier long métrage qui se nommait subtilement amer qui était un immense hommage absolument pas dissimulé au giallo le giallo c'est un genre d'épouvante et d'horreur italien qui est née dans les années 70 qui avait pour idée toute simple finalement dans la tête de dario argento de se servir du visuel pour appuyer l'horreur et du coup de faire une épouvante qui soit vraiment graphique qui parle au spectateur qui soit fait de couleurs qui soit fait de mouvements de caméra qui se fait de musique tonitruante de jeu d'acteurs parfois un petit peu excessif mais appuyant justement cet effet là et il ya notamment deux films si je devais vous en conseiller dario argento à regarder pour ça c'est suspiria et opéra deux films qui sont d'ailleurs liés l'un à l'autre qui font partie d'une trilogie que dario argento a fait autour du giallo et qui est assez importante et qui a refaçonné pas mal le cinéma de genre dans les années 70 mais donc ici ce qui nous intéresse c'est le deuxième film de catté forzani qui se nomme l'étrange couleur des larmes de ton corps titre très subtil et très évocateur est également très poétique c'est un film que j'ai découvert comme ça parce que on m'avait conseillé de regarder amer mais qu'à l'époque il venait juste de balancer leur deuxième long métrage catté forzani et du coup je me suis dit je vais plutôt regarder celui là et ensuite je reviendrai sur amer donc j'ai découvert le duo par le biais de leur deuxième long métrage deuxième long métrage que je trouve extrêmement fort et bien plus maîtrisé que amer est ce que c'est parce que j'ai découvert en premier je ne sais pas en tout cas une chose est sûre je trouve que l'étrange couleur des larmes de ton corps est un film très intelligent et qui surtout va vraiment dans l'optique du giallo tout en ayant comment dire un petit brin d'histoire qui appuie un peu plus l'esthétique parce que pour amer honnêtement quasiment aucune histoire pour être sincère je ne me souviens même pas de l'histoire d'amer tellement à chaque fois c'est le visuel qui me marque et amer je l'ai vu pas mal de fois honnêtement l'histoire ne me marque pas je me souviens vaguement de brèves idées mais ça marque pas plus que ça alors que l'étrange couleur des larmes de ton corps a une histoire très simple un homme qui cherche sa femme qui a disparu c'est un pitch hyper concis et hyper efficace en fait et c'est ça qui fait la force de l'étrange couleur des larmes de ton corps c'est que c'est un pitch prétexte à ensuite mettre en scène du graphisme du visuel de l'esthétique de la lumière bref tout ce que vous voulez pour que ça claque et que visuellement on soit dans le diallo après laisser bronzer les cadavres lors dernier long métrage en date c'est un film qui lui arrive encore plus à aller dans l'optique de mêlée histoire et visuel d'utiliser l'esthétique du diallo mais ensuite d'appuyer ça par le biais d'une narration qui soit quand même un petit peu plus appuyé on va dire que l'étrange couleur des larmes de ton corps pour moi c'est le film qui arrive le mieux à utiliser les outils qui leur servent de référence et en plus à caler une petite histoire qui suffit à tenir le métrage de bout en bout et c'est pour ça que je préfère l'étrange couleur des larmes de ton corps au sein de la filmographie des deux réalisateurs je trouve que c'est leur film qui est le plus intéressant visuellement et dramatiquement qui arrive à parler le plus que ce soit au grand public aux cinéphiles ou aux amateurs de genre et malheureusement c'est un film qui est complètement passé inaperçu autant amère a réussi à jouir d'une espèce d'aura qui a fait qu'à l'époque tout le monde était fasciné par le film en se disant waouh c'est fou qu'ils aient réussi à faire ça et autant laisser bronzer les cadavres a réussi à se faire un petit nom au travers de pas mal de festivals et de séances spéciales autant l'étrange couleur des larmes de ton corps encore aujourd'hui très peu de gens en parlent très peu de gens évoquent le film alors que vraiment pour moi c'est le plus réussi du duo je trouve que kate et forzani ils ont réussi avec ce deuxième long métrage à confirmer leur travail visuel et en plus à poser une petite histoire qui soit prenante le deuxième long métrage auquel on va s'attaquer alors si l'étrange couleur des larmes de ton corps était pas très connu le film de frank vestielle qui se nomme et de log à sombrer dans un gouffre sans fond parce qu'encore aujourd'hui personne ne parle d'edon log comme s'il fallait oublier non log comme si le long métrage n'était pas assez intéressant pour avoir ne serait ce qu'un petit brin d'attention de la part de quelques spectateurs et c'est dommage parce que personnellement j'aime beaucoup le long métrage de frank vestielle pas parce qu'il est parfaitement réussi pas parce qu'il est totalement abouti pas parce qu'elle est parfait dans sa composition et dans sa gestion du visuel et de l'histoire mais parce que c'était une proposition et qu'encore aujourd'hui ça reste une proposition que je trouve très audacieuse le pitch il est hyper simple c'est un mec qui se retrouve dans un endroit il sait pas où c'est il va essayer de s'y échapper parce qu'il ya quelque chose qui poursuit et le film est un espèce de mélange de thriller de sf de film d'épouvante et c'est tout ce que j'aime dans le cinéma de genre c'est un mélange des genres c'est pas uniquement de l'horreur c'est pas uniquement de l'épouvante c'est pas uniquement on va faire peur aux spectateurs si on va mêler plein de petites choses et on va faire en sorte qu'à la fin le spectateur il a la sensation qu'il ait eu un mélange de plein d'univers mais que pour autant c'était clair pour autant c'était logique et pour autant ça avait de l'efficacité sur lui et c'est ça en fait qui m'a marqué moi dans even love c'est qu'encore aujourd'hui c'est un film où je me rappelle de certains plans de certains cadres de certains moments de certains instants suspendus où le personnage principal va rencontrer quelqu'un d'autre et il va se passer quelque chose durant cet instant là et en plus de ça le film est très cérébral c'est un film qui va vraiment chercher des réflexions des thématiques qui sont très cathartiques et le film est par moments limite labyrinthique en termes d'émotions en termes de réflexions en termes de métaphores et je pense que c'est ça en fait qui a perdu pas mal de spectateurs c'est qu'à l'époque les gens ils s'attendaient à voir un certain type de film parce que clovis cornillac était plutôt côté comme acteur à cette époque là il s'attendait à voir quelque chose de particulier et finalement on leur a proposé quelque chose qui sortait du lot qui avait une identité qui avait un esprit une certaine logique et et qui était particulier en fait je pense c'est juste ça qui a perturbé les gens c'est qu'à l'époque les gens s'attendaient pas à voir ce type de film là ils s'attendaient à voir autre chose et c'est un film que j'ai vraiment envie de vous repousser à regarder d'un log parce que mine de rien c'est un film qui a un vrai travail graphique et narratif et au delà de ça c'est une vraie prise de risque c'est un vrai film qui a de l'ambition qui a de l'envie qui a de la passion pour le genre ça marche pas toujours je suis d'accord mais ça reste une tentative et ça se tient quand même sur une grande majorité de son temps le troisième long métrage dont je vais vous parler est un film réalisé par un duo que j'aime beaucoup Bustillo et Maury ce sont deux jeunes réalisateurs de genre en tout cas ils l'étaient à l'époque qui ont pondu notamment une petite perle qui s'appelle à l'intérieur qui reste encore à ce jour l'un de mes souvenirs de cinéma de genre les plus traumatiques possibles mais après du coup je me suis vraiment demandé qu'est ce qu'ils allaient nous pondre qu'est ce qu'ils allaient proposer en termes de cinéma après une case un peu perdu aux états-unis ils sont revenus en france et nous ont proposé aux yeux des vivants qui reste encore aujourd'hui un des mes films de genre préféré parce que je trouve que c'est un film qui est hyper audacieux le pitch il est hyper simple et alors franchement dans le genre simplicité c'est rare de voir un truc qui soit aussi clair et net et honnête surtout avec le spectateur un groupe de jeunes qui en vacances vont chercher un truc pour s'occuper et vont se retrouver dans un vieux parc d'attractions paumés et dans lequel il se passe des choses bien étranges notamment rencontrer un petit gros et un grand maigre et je vous en dirai pas plus parce que le film doit être découvert en ne sachant rien du tout de son pitch de base et c'est ce qui fait sa grande force je trouve que bustillot et maurie ils ont réussi à créer un métrage qui fonctionne rien qu'avec une brève idée de ce que l'on peut imaginer du film et ensuite tout le but c'est de parcourir un terrain complètement inconnu et de voir qu'est ce qui s'y cache et il s'y cache tellement de choses dans ce film il se cache tellement de choses le film est intelligent le film est simple le film dure 1h25 et honnêtement on voit pas le temps passer tellement c'est clair tellement c'est net tellement c'est juste en termes de thématique en termes de réflexion le film veut juste montrer la perte de l'innocence d'une enfance confronté à quelque chose qui normalement devrait les émerveiller un parc d'attractions et à partir de là tout ce qui se passe ensuite c'est un espèce de grand chemin initiatique vers la peur et ça fout les jetons moi j'ai trouvé ça génial parce que lorsque le film est sorti moi je l'ai littéralement vu comme un espèce de mix tordu entre du toby hooper et du steven spielberg entre massacres à la tronçonneuse et les goonies il ya vraiment ce côté là et ça se ressent à mort et je trouve qu'en plus les deux références se collent parfaitement à merveille quand on sait que les deux personnes au centre de ces deux films ont bossé sur poltergeist et ça se voit que bustillot et maurie ils avaient ces films là en tête qu'ils avaient envie de nous les partager de nous les faire découvrir et de transmettre une cinéphilie bien au-delà d'être des films de genre très intelligent je trouve que bustillot et maurie ils ont réussi à faire de hausse yeux des vivants un film très cinéphile qui incite les spectateurs qui vont être assez curieux pour se ruer sur le métrage à découvrir d'autres long métrage en ce style là malheureusement le film quand il est sorti il était dans une espèce de casse personne n'arrivait à le vendre correctement le film a frôlé l'interdiction main de visite comme frontière s'est retrouvé avec une interdiction au moins de cesse complètement bâtardes les cinémas osaient pas le programme en journée le programme en soirée et en plus de ça il ya très peu de cinéma qui ont accepté de distribuer de distribuer le film donc le film est mort né et ça fait de la peine parce qu'il est vraiment audacieux peut-être pas autant qu'il était à l'intérieur mais il est plus juste dans son audace et dans sa maîtrise cinématographique que pouvait l'être à l'intérieur ce qui fait que j'adore aux yeux des vivants je trouve vraiment que c'est un film qui est extraordinaire très intelligent et pour un film de genre français c'est une pure prise de risque qui fonctionne à 200% donc vraiment réévaluer le ça vaut largement le coup le quatrième non métrage dont je vais vous parler est un film que j'ai découvert par pur hasard parce que j'ai découvert dans une projopresse en ayant beaucoup 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 d'attentes et en même temps en étant surtout pas très motivé ce que j'ai vu tôt et parce que le pitch ne tentait pas plus que ça et je peux vous assurer que ni la terre ni le ciel de clément cogiteur a été une véritable révélation lorsque je l'ai vu ça me fait de la peine de voir que clément cogiteur n'arrive pas à faire de films concrets depuis ce film là simplement parce que les spectateurs n'ont pas suivi un pari très risqué parce que mine de rien on part sur un pitch où c'est une unité militaire qui en afghanistan part en reconnaissance et il va se faire attaquer par une menace invisible est ce que vous sentez pas le pitch qui tue lorsqu'on arrive dans un bureau de prod genre de pitch où on drop un truc genre oh non mais c'est juste une petite unité militaire qui va faire une mission reconnaissance qui va se retrouver face à une menace invisible mais c'est génial en fait le pitch de clément cogiteur est tellement simple et clair que derrière il peut se passer tout et n'importe quoi et c'est assez fantastique de voir à quel point ce jeune metteur en scène a été capable en un seul film d'apposer un style un visuel et un travail du cadre que je trouve encore aujourd'hui marquant pour vous dire je l'ai vu une fois le film une seule fois je me souviens encore de toute l'histoire de tout ce qui s'y passe de chaque détail c'est impressionnant mais le film m'a réellement marqué parce qu'à l'époque peut-être je partais comme je vous disais en ayant soit très grosses attentes soit pas grand chose et je me disais simplement ça va être encore un film de guerre tout ce qui est plus classique et le fait d'avoir ce petit truc petite menace invisible qui se pointe au milieu du pitch c'est ce qui fait la force du métrage de clément cogiteur et c'est ce qui fait que encore aujourd'hui je pense que le film a été très mal jugé lorsqu'il est sorti les fans de genre se sont dit ouais c'est avant tout un film militaire c'est pas un vrai film de genre fantastique les fans de non films de genre se sont dit ouais c'est trop genré c'est bof ça me tente pas savoir encore faire peur etc donc personne n'y a trouvé son compte et le film du coup s'est planté je crois qu'il a fait à peine 300 mille entrées enfin ce qui est misérable pour l'ambition du long métrage et ce qui fait surtout mal au coeur mais c'est dommage de voir des films comme ça vraiment pour le coup les autres films dont je vous ai parlé avant ça me fait mal mais en même temps je peux comprendre que ces films là ils n'arrivent pas plus que ça a marché ni la terre ni le ciel il avait tout pour conquérir les fans de films d'auteurs les fans de films de genre et les fans de films un petit peu plus grand public et il a même pas réussi à faire ça et c'est ça qui me fait le plus mal c'est que le film avait tout ce qu'il faut pour marquer les esprits et je sais pas si c'est passé mais ça n'a pas marché mais vraiment si clément cogiteur a un autre film sous la main et qu'il a envie de le balancer qu'il le fasse parce que moi je n'attends que ça parce que je pense réellement qui peut nous pondre des chefs-d'oeuvre ce mec et alors le dernier film dont je vais vous parler c'est une petit reco qui vient comme ça parce que le film est sorti a pas très très longtemps donc je pense que vous l'avez encore en tête et le film a eu un certain impact à l'époque parce qu'il était pas mal soutenu par julia du cournot donc il a réussi à avoir une certaine pub même si mine de rien derrière je crois qu'il a pas dépassé les 400 mille entrées ce qui reste encore une fois un peu triste il s'agit de revenge de coralie forja qui il ya un pitch complètement fumé mais qui fonctionne hyper bien un peu dans la veine de laisser bronzer les cadavres d'ailleurs vous allez me dire c'est vrai que c'est assez proche mais en gros c'est trois mecs très riches qui vont ramener une petite pépette qui est avec l'un d'entre eux mais les trois vont essayer de se la taper et ils n'ont pas l'air d'avoir de souci avec ça et la fille va malheureusement un jour chuter d'une petite falaise et s'empaler sur un arbre mort et ça c'est le pitch de base du film vous derrière il va se passer plein d'autres choses mais le film est vraiment vraiment cool je reste encore aujourd'hui sur l'impression que j'ai eu à l'époque c'est à dire que c'est très décomplexé on n'est pas sur du cinéma de genre où on va être très premier degré on va avoir des réflexions des trucs un peu profond comme c'est un peu le cas avec les quatre autres films que je vous ai évoqué là on est sur du pur film de série b qui s'assume quasiment du début à la fin et qui assume presque un côté un peu décalé dans sa manière de jouer avec les effets je veux dire fin le pitch est complètement pété c'est histoire d'une fille qui se retrouve en palais sur un arbre mort mais qui arrive quand même à survivre à ça ce qui est impossible clairement on va être honnête les uns avec les autres c'est pas possible et derrière en plus il ya des effets qui sont à mourir de la fin le film est à la fois très drôle décalé et en même temps très hardcore dans sa manière de jouer avec le cinéma de genre le film a eu une interdiction qu'au moins de 12 ans honnêtement je sais pas comment il a fait parce que pour le coup il arrive à aller vraiment dans le hardcore par moment vraiment leur corps bien tranchose bien violent bien dégueulasse et ça fonctionne en plus je trouve que coralie forja elle a vraiment pas choisi de se limiter à quelques petits effets un peu truc comme ça fin la fin c'est littéralement une villa qui baigne dans le sang mais dans le sang partout et je trouve ça presque drôle en fait alors que c'est pas du tout dans le contexte du film mais avec leur cul on se dit que c'est presque drôle de s'imaginer ouais la séquence de fin c'est une fille qui va buter trois mecs dans une villa remplie de sang et ça marche en plus c'est ça le pire sauf que coralie forja elle a vraiment réussi à amener tout ce qu'il faut pour en faire une bonne série b bien barré bien fumé bien délirante et ça marche c'est tout ce qu'il faut des fois un film de genre pour réussir à marcher à conquérir un certain public et rappelons tout de même que revenge à une distribution bien moindre que grave un grave je crois a été distribué sur un parc de 300 salles revenge a culminé à 70 salles ce qui reste une misère donc le film a quand même réussi à s'en sortir en ayant une bonne petite pub et en ayant surtout très peu de salles qui accepté de le distribuer malgré le soutien de julia du cournot qui avait avant pondu un film qui a presque frôlé le million d'entrée alors que ça reste un film de genre interdit au moins de 16 ans rappelons le mais voilà si vous avez l'occasion de redécouvrir revenge mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu allez-y parce que vraiment pour le coup c'est un petit bijou de délire donc voilà j'espère que ces films de genre vous auront plu et si vous les avez déjà vu n'hésitez pas aussi à conseiller dans les commentaires des films de genre à certaines autres personnes que vous auriez envie de refaire découvrir parce que soit ils sont tombés dans la désuétude complète soit parce que personne n'en a parlé soit parce que encore aujourd'hui il faut rappeler que certains films de genre malheureusement ne réussissent soit pas à passer la case cinéma soit se perdre dans les fonds des bacs de dvd et c'est bien triste des fois parce qu'on peut trouver sacrées petites perles donc n'hésitez pas à les conseiller et soyez curieux pour ce qui est du cinéma de genre français ou francophone soyez curieux parce que malheureusement il y a des petits trucs des fois qui sortent en salle qui n'ont aucune pub qui n'ont aucune visibilité et qui sont les films qui permettraient d'avoir des films d'épouvante d'horreur d'action de genre des trucs fumés des trucs déjantés des trucs délirants des trucs hardcore qui arriveraient justement à toucher du public mais qui n'y arrive pas parce que soit la pub ne fonctionne pas soit les gens ne s'y intéressent pas donc soyez curieux avec le cinéma de genre si vous voulez voir des trucs qui déboîtent parce qu'il ya que comme ça que vous arriverez à trouver des petites perles comme aux yeux des vivants comme les donnes log comme l'étrange couloir des larmes de ton corps comme ni la terre ni le ciel ou revenge que comme ça que ça marche le cinéma malheureusement et d'ici là je vais vous dire de regarder les films parce que c'est bien de regarder des films surtout des films de genre et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus franchement j'ai effleuré que la surface je pense que honnêtement vous pouvez trouver 15 20 30 40 films de genre qui vont avec donc Sous-titrage ST' 501